Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à OpenTunes et ses effets spéciaux. Dans cet épisode nous allons mettre en oeuvre l'utilisation d'un masque créé à partir du nœud clouds et qui me permettra donc de faire disparaître ou apparaître une forme en l'occurrence ici un vaisseau spatial mais ça peut être tout à fait autre chose ça peut être une animation un bonhomme qui bouge et à cet effet donc de désintégration ou d'apparition on va lui ajouter un effet brillant et luisant qui permet d'avoir ce rendu en tout cas ici d'apparition d'un vaisseau en plein milieu de l'espace. Vous êtes prêts et bien donc c'est parti ! Alors ce que vous voyez devant vous c'est le vaisseau spatial que j'ai peint dans Krita d'accord préalablement il est sur un fond blanc mais je l'ai exporté sur un fond transparent donc comme ça j'ai bien mon image avec juste les traits du vaisseau et de même j'ai créé un fond spatial aussi dans Krita qui va me servir de fond pour mon animation de désintégration de vaisseau. alors on va maintenant sur open toons et donc sur open toons donc je vais travailler dans une nouvelle scène de la sandbox je vais chercher le fond spatial qui était donc paysage spatial 03 je le mets dans open toons voilà je fais l'autre parce que je sais qu'ils sont toujours à cette même place et je vais chercher mon vaisseau spatial qui est le big spaceship du 27 février hop je vais également le mettre dans sa colonne load ce qui me donne ceci d'accord donc il est bien sur son fond sur son fond spatial alors on va travailler sur une animation assez courte sur 42 secondes donc je fais fill in empty space et ici aussi bouton droit fill in empty space voilà et donc on va nommer ça background ou juste b bgr comme ça on sait ça c'est le vaisseau voilà et on peut commencer à discuter de notre effet de l'effet spécial donc de du burning effect comme on dit en anglais alors ce burning effect va se baser sur donc du bruit donc du noise comme on dit qui est issu d'un d'une image ressemblant à des nuages en fait enfin en tout cas d'un autre d'un nœud qui nous permet d'amener des nuages donc vous allez dans add fx dans render et là vous voyez clouds cliquer dessus et ce que ça fait donc si vous activez la preview ça crée à une sorte de fond nuage qui n'est pas vilain en soi quand on regarde en grand c'est pas mal ça donne ça donne une certaine profondeur à votre univers à la galaxie mais ici on va pas l'utiliser dans ce sens là on va l'utiliser pour en faire un masque un masque de désintégration alors on va aller regarder dedans on clique sur le nœud et on va lui donner une taille un peu plus petite par exemple je sais pas moi 45 et on voit que vous voyez le dessin est plus petit si j'avais mis plus grand ici j'avais mis 300 vous voyez que la taille des des nuages quand je n'ai pas fait 300 il veut passer 200 maximum je crois oui que 200 la taille est beaucoup plus grande moi ce qui m'intéresse c'est une petite taille ici donc je prends 45 alors c'est pas tout ça on va devoir aller chercher ah oui autre chose évolution c'est quelque chose qui permet de faire évoluer ces nuages ici moi je vais mettre un par exemple on peut laisser à 0 si à un moment donné la forme de la désintégration ne vous plaît pas vous pouvez toujours mettre ici une autre valeur et ça va changer donc l'état de vos nuages d'accord donc je laisse 10 ici dans ce cas-ci alors maintenant j'ai besoin de quelque chose que j'ai pas très bien compris exactement la signification mais en tout cas ça marche dans mate il y a un nœud qui s'appelle hsv key donc je l'active et je l'inclus dans ma course ici voilà hop et là dedans il ya un paramètre qui m'intéresse qui s'appelle le v range quand je fais varier ce paramètre il va de 0 regardez jusqu'à un maximum on voit que tout disparaît voyez à mi-chemin on voit que c'est presque disparu là de plus en plus présent et 0 c'est un toucher donc je vais faire varier ce v range de 0 à 1 sur tout le temps de ma désintégration alors eh bien on va aller voir ça donc je vais dans hsv key ici et je clique sur v range donc ça affiche ici je clique sur l'entête et je vais cliquer ici sur expression je rappelle que je ferai un tutoriel sur les expressions mais mon but ici c'est de faire varier la valeur donc de 0 à 1 sur une certaine durée alors c'est très simple pour ça vous pouvez utiliser la valeur f qui représente qui va prendre chaque fois la valeur de la frame en question et je vais faire une disparition sur je sais pas moi 30 frames d'accord je fais apply et donc voyez que à 1 et bien il va afficher 1 sur 30 à 2 il va afficher 2 sur 30 à 10 il va afficher 10 sur 30 ce qui représente 0 3 3 3 3 3 3 3 voyez donc voilà donc j'ai bien fait ainsi évoluer mon v range et si vous regardez au fur et à mesure que j'avance l'effet disparaît alors on revient au début alors je vais commencer par sauver mon travail ctrl s je vais l'appeler désintégrat désintégration voilà c'est alors c'est pas encore fini donc on a fait on a utilisé notre hsv key pour diminuer la valeur des nuages sur une plage une longueur de plage de 30 d'accord maintenant ce qu'on va faire c'est que on va rendre on va enlever ce côté blanc puis avec des nuances de gris je veux que ce que ce masque soit ou tout noir ou tout transparent bien pour ça je vais pouvoir utiliser un adjust level qui se trouve dans image adjust adjust level je l'insère dans ma ligne de continuité ici hop voilà et je vais prendre des paramètres suivants les RGB input je vais faire ceci je ferai un tutoriel exprès sur les adjust level un peu plus tard mais où j'expliquerai vraiment tout ce qui se passe ici pour l'instant appliquer cette formule là et les alpha ici je vais réduire cette valeur là voilà donc si maintenant je vais ici voyez qu'est ce que je vois ça se voit moins bien il faut enlever le fond et mais sur un fond blanc on voit que on voit que les donc le cloud prend une valeur totalement noire au début et en fonction de l'évolution du v range qu'on a vu tantôt il disparaît laissant apparaître le fond blanc ici que j'ai choisi momentanément d'accord donc maintenant j'arrête ça si je réaffiche mon fond voilà donc au début hop j'ai un fond noir qui va disparaître petit à petit laissant apparaître l'arrière mais bon moi je vais me servir de ça comme masque donc je vais utiliser maintenant je vais utiliser un mate in adfix mate mate in d'accord pour que ce qu'on vient de voir là les le masque noir soit ce qui fait soit ce qui permettra de faire disparaître la forme du vaisseau voilà donc je fais ça ça je delete hop voilà et donc voyez au début tout le vaisseau présent est un peu plus loin il commence à disparaître donc on peut vite lancer un preview voilà je lance voilà regardez si c'est pas beau donc la forme fait disparaître le vaisseau alors c'est un peu rapide donc ce que je vais faire mon v range ici donc j'ai une une animation qui dure 42 je vais l'augmenter un peu jusqu'à 60 d'accord filentis filentis sel filentis pel filentis sel voilà et donc mon v range lui va s'étaler maintenant plutôt sur 50 d'accord donc je fais apply et donc là on voit que ouais il n'a pas été au delà je donc je vais je vais tout supprimer je vais recommencer delete hop expression f divisé 50 apply et là je vois qu'il est allé jusqu'à la fin donc au delà du 1 ça ne changera rien il restera 1 donc je vous l'avais déjà dit tantôt donc maintenant on peut regarder ce que ça donne render preview voilà la disparition est plus lente voilà donc ça c'est une première étape donc je me suis servi donc de clouds et d'un ajustement avec hsv key et adjust level pour avoir un masque et après que le met in je soustrais le masque au vaisseau pour qu'il disparaisse bon maintenant vu comme ça ça casse pas la baraque ce qu'il manque c'est un effet électrique que je vais ajouter simplement avec glow alors comment je fais ça donc je réorganise un peu mes nœuds et bien je vais ajouter ici adfx light glow d'accord je l'ajoute là voilà je double clique sur le nœud et donc voyez qu'effectivement mon vaisseau commence à briller ici je peux lui mettre un peu plus 40 et une intensité un peu plus grande mais c'est pas ça que je veux je veux pas qu'il brille de ses propres couleurs internes je veux qu'il brille d'une couleur électrique c'est là que va intervenir le fade in donc ici je vais mettre un fade in à 100% et une couleur un beau bleu éclatant alors le souci c'est que voyez c'est tout le vaisseau qui prend la couleur du glow c'est pas ce que je veux j'aimerais bien que ce soit juste à l'extérieur et comme j'ai donné un blur de 40 effectivement il va au delà alors on va utiliser un petit truc on va prendre un nœud de layer blending qui s'appelle over et qui me permet de faire en sorte que l'image du vaisseau intact vienne au dessus et l'image du glow vienne derrière donc juste en dessous après ça je le ressors sur la sortie voilà et qu'est-ce que je vois que le glow est simplement juste derrière mon vaisseau là maintenant si je fais un preview voilà je lance on approche du résultat final donc on a bien une désintégration qui semble électrique voilà mais il y a un petit souci on dirait que cette désintégration vous voyez le glow ne bouge pas on va ajouter quelque chose en plus on va lui ajouter quelque chose qui va un peu faire scintiller l'épaisseur du glow qui est autour donc des des formes restantes du vaisseau on va utiliser pour ça un random wave donc ici vous l'avez vu donc je vais l'arrêter vous voyez le truc est constant en fait alors c'est parti on va ajouter ça et je vais l'ajouter juste après le glow parce que c'est le glow que je vais faire un peu varier donc ici je vais faire insérer et je vais mettre donc insérer un distort un random wave d'accord ce random wave je vais le faire évoluer je vais faire évoluer sa valeur évolution donc je vais le rechercher ici random wave sa valeur évolution je la clique ici elle apparaît là et je vais la faire évoluer simplement avec un f donc je fais expression f apply et donc vous voyez tout de suite que normalement sa valeur ça va le faire plus scintillé je peux peut-être un peu augmenter son intensité à 30 et donc maintenant si je lance un rendu on va faire une preview c'est plus rapide vous allez voir que grâce au random wave l'épaisseur le scintillement du glow va être encore plus c'est un peu aléatoire je ne sais pas si vous le voyez tout de suite ici vous voyez c'est un peu comme si ça se consumait un peu plus voilà et donc là on vient d'induire la disparition de notre vaisseau je vais lancer un rendu en plein écran pour que vous voyez le résultat final donc c'est parti je vous retrouve dans quelques secondes voilà le calcul est terminé voyons voir ça en grand écran donc voilà on a ici un superbe effet donc de suppression d'une forme avec cet effet donc de que ça se consume en anglais on dira burning effect et alors vous voyez que le random wave ajoute ce côté scintillant supplémentaire très léger mais mais néanmoins perceptible alors ça c'est une désintégration on peut très bien faire aussi une apparition alors comment on va faire une apparition on va le faire à partir de tout ce qu'on a fait ici et on va s'intéresser au V-range donc je vous avais dit que le V-range allait de 0 à 1 et bien on va supprimer les valeurs ici de V-range et on va aller faire l'inverse on va pas faire F sur la valeur sur la durée que l'on veut pour disparaître on va faire donc si maintenant je veux sur une durée de 50 pour l'apparition et bien je vais faire ceci parenthèse 50 moins F parenthèse le tout sur 50 donc comme F varie de 1 enfin comme F prend à chaque fois la valeur donc de la frame où ça se trouve ça va commencer en fait par quelque chose qui est proche de 1 donc 50 moins 1 ça va faire 49 49 sur 50 donc le vaisseau sera visible et vous voyez ici et après à un moment donné il va arriver à 0 il sera plus du tout visible c'est l'inverse que je dis donc en fait quand je parle de ça je dois parler du masque le masque au départ n'est pas visible du tout donc on verra le vaisseau enfin on verra pas le vaisseau et quand on arrivera ici on le verra donc on peut lancer un preview pour voir ce que ça donne le preview est quand même bien plus rapide quand on le paramètre correctement voilà c'est parti vous voyez là le vaisseau apparaît et voilà donc on a un vaisseau qui apparaît de nulle part et qui continue à scintiller on pourrait arrêter le scintillement une fois que le vaisseau est apparu pour ça il faut comprendre donc que le vaisseau apparaît à 50 et bien à 50 on pourrait aller trouver le glow ici hop et sa brightness elle est de combien pour le glow elle est de 200 donc on va laisser 200 au début donc linéaire en 50 on laisse 200 et puis après ici on va le faire diminuer 100 à 0 plus de brightness d'accord donc là si maintenant je me mets là et que je fais un rendu vous voyez que quand on arrive là voilà la brightness diminue et disparaît le vaisseau est devenu normal je vais relancer un preview rapide pour vous le montrer voilà donc le vaisseau apparaît et à un moment donné hop vous avez vu le glowing hop disparaît voilà donc ceci est un exemple d'un point de vue artistique si vous faites un dessin animé avec des vaisseaux comme ça il faudra plus mesurer vos temps mieux les ajuster mais l'idée est là et ce que vous pouvez faire aussi c'est ajouter des éclairs donc on va créer ici donc un nouveau Toons Raster on va l'appeler éclair alors pour faire ça je vais créer plusieurs éclairs je vais vous montrer donc je prends l'outil géométrique hop je prends la polyline voilà je vais m'assurer de la couleur de ma polyline je vais la rendre déjà bleue ça va être une sorte de bleu et je vais créer plusieurs types d'éclairs voilà hop 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 enter voilà donc ça c'est un éclair j'en crée un deuxième je varie un peu je varie un peu encore une fois le côté artistique de votre dessin dépendra du temps que vous allez mettre à créer toutes ces petites choses voilà je crée un troisième éclair qui apparaît par le dessous hop voilà enter et un quatrième qui va apparaître d'ici voilà et donc maintenant ces quatre éclairs je les répartis aux endroits où je vais les voir alors je vais retourner dans l'animation et je vais quand même donner un je vais regarder ce que ça donne alors le premier éclair je le fais apparaître ici puis je prends les trois suivants et je le mets un peu plus loin celui-ci je l'agrandis donc c'est à peu près hop il faut qu'il soit un minimum visible puis après ces deux là je les mets un peu plus loin et puis celui-là je le mets plus loin ainsi hop voilà et je les agrandis sur une durée de deux donc ce qu'il me donne pour voir à peu près ce que ça donne voilà donc si maintenant je lance un rendu avec ça mais avant ça donc je nomme ça éclair j'ajoute un nouveau glow attend d'abord je fais ctrl-s pour sauver mon truc puis j'ajoute un effet de glow sur l'éclair forcément c'est quand même plus joli je mets un endroit où on voit l'éclair évidemment comme ça je sais le paramétrer alors je vois que la forme de mon vaisseau apparaît quand même assez tard donc si le vaisseau apparaît assez tard je pense que je peux avancer ce truc-là ici voilà donc je vérifie mon glow est-ce qu'il est bon ? alors ça c'est pas bon donc je vais faire hop deux fois comme ça on voit le trait et l'éclair et je vais accentuer un petit peu le blur et l'intensité donc 300 voilà qui est mieux et là je peux lancer mon rendu render preview comme ça vous voyez un petit peu comment ça marche dans OpenToon tout ce qui est fait spéciaux voilà le vaisseau apparaît et les éclairs apparaissent voilà maintenant on pourrait terminer en laissant un peu plus longtemps le vaisseau que juste 60 secondes donc je vais aller jusqu'à 84 filet M-T-Cell filet M-T-Cell filet M-T-Cell et là par contre c'est pas nécessaire puisque les éclairs c'est seulement au début je lance un rendu général pour vous montrer le résultat final on se retrouvera après et voilà le rendu terminal est fait donc on peut voir en plein écran ce que ça donne donc on a une magnifique apparition de vaisseau avec un côté électrique comme ça et des éclairs qui arrivent et on voit bien le scintillement donc du bord de chaque truc on voit que ça scintille voilà et tout ça avec un tout ça avec ceci donc je vais le mettre en grand écran pour qu'on voie donc un background un éclair qui va briller à certains instants et donc ici on a toute la forme donc de de l'effet spécial avec le cloud qui est modifié par les deux nœuds HTSF Key et Adjust Level ensuite on s'en sert d'un masque pour le faire apparaître et puis on ajoute en arrière-plan la même forme mais brillante avec une autre couleur mais on laisse au-dessus la forme non touchée du vaisseau ce qui permet donc de le voir tel quel et d'avoir du brillant derrière et ça nous donne donc ceci voilà j'espère que ce tutoriel vous aura servi à quelque chose je vous retrouve bien sûr très bientôt dans une autre vidéo bonne soirée à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada